Aujourd'hui, OCP est certes leader en Afrique, mais OCP est une compagnie mondiale. Avoir une telle compagnie, d'une telle envergure au sein de son association, c'est une raison de fierté, l'impact d'OCP aujourd'hui, parce qu'en prenant l'Afrique de l'Ouest, OCP a presque plus de 40%, sinon 60% du marché est ouest-africain. OFA, c'est le West Africa Fertilizer Association, qui regroupe l'ensemble des privés intervenant dans la fourniture des engrais en Afrique de l'Ouest. Et OCP est membre de cette association. Et au niveau de l'association, nous avons décidé de faire en sorte que le commerce entre les membres de l'association puisse connaître un progrès substantiel avec l'existence de cette association. Et ensuite, ceux d'entre nous qui ont une certaine expérience, faire en sorte que cette expérience-là puisse bénéficier aux autres. L'autre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions faire des achats groupés. Ces achats groupés permettront aux grands, ceux qui sont grands parmi nous et ceux qui sont petits parmi nous, d'avoir les produits de OCP, par exemple, au meilleur prix possible. Je ne prendrai pas... Moi, je me situe au niveau sous-régional. OFA est sous-régional, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et c'est très important dans tous les pays. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais également le Mali, la Guinée. Regardez un pays comme la Guinée, dont la consommation d'engrais est tournée autour de 30 000 tonnes, avec l'intervention de OCP, et ce pays a presque 120 000 tonnes de consommation aujourd'hui. C'est vous dire qu'à tous les niveaux, la consommation est en croissance et la consommation et la production vont de pair. C'est dire qu'aujourd'hui, OCP a un impact certain sur les paysans, parce qu'il y a ce tutu d'accompagnement que seul OCP possède, qui est là pour bénéficier aux plus petits paysans possibles. On a déjà lancé en Afrique de l'Ouest cette expérience-là. On va l'amplifier. Et c'est l'une des raisons de notre présence ici, pour trouver des accords et faire en sorte que cette expérience-là puisse bénéficier au plus de pays possible. Et surtout, une université comme celle-ci puisse bénéficier au maximum d'étudiants de nos différents pays et surtout de nos sociétés, ainsi que les paysans que nous encadrons. Voilà l'une des raisons de notre présence ici aujourd'hui. Mais je dois dire combien je suis émerveillé. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas que c'était d'une telle importance et d'une telle enverture. Vraiment, je remercie Sa Majesté le Roi d'avoir pensé à mettre en place une telle structure qui va au-delà du Maroc, qui atteint presque toute l'Afrique de l'Ouest. Et comme on le dit chez nous, c'est la deuxième invasion al-Muravide qui vient de commencer. Et ça, c'est une innovation pour le développement, l'invasion pour le développement de toute l'Afrique.